Bonjour, je suis Nathalie M.P. Meyer, nouveauté de l'année, et je vous parle cette année encore depuis les signes ensoleillées du brillant sonnais hivernal. En ces derniers jours de 2019, qui voient notre pays paralysé à outrance par un nouveau chantage des syndicats d'extrême-gauche, j'aimerais beaucoup vous parler de 2020. Mais je suis perplexe. Qu'elle veut un tant soit plus réaliste, puis-je former pour la France, alors qu'elle semble si irrémédiablement enchaînée, et si irrémédiablement fière de l'être, au fameux modèle social, collectiviste, forgé sous l'impulsion des communistes au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Il y a trois ans, fin 2016, le candidat présidentiel Emmanuel Macron pointait du doigt les blocages de la France, et il expliquait volontiers que l'État ne pouvant pas tout faire, il fallait baisser les dépenses, encourager l'esprit d'initiative, bref, il fallait penser printemps. Il y a deux ans, fin 2017, on constatait déjà que ces envolées typiques du discours macronien ne seraient que très timidement converties en actes. Rien dans le budget concocté pour 2018 ne permettait d'entrevoir ne serait-ce que le début du commencement d'un petit recul de l'État dans la vie des Français. Impôts, dettes et dépenses publiques ont continué à augmenter, à tel point qu'il y a un an, fin 2018, le pays était sens dessus dessous en raison de la révolte des gilets jaunes contre la hausse des taxes sur les carburants. Les Français commençaient-ils à trouver que leur fameux modèle manquait d'exemplarité ? On a vite déchanté. De fiscal au départ, la grogne s'est presque instantanément convertie en demande de plus d'États, plus de moyens et plus de services publics financés par l'impôt. L'impôt des autres, naturellement. Nous voici fin 2019 et le pays est à nouveau en crise, suite à une énième tentative de réformer les retraites. D'un côté, il est question de mettre fin aux régimes spéciaux dont jouissent notamment les agents de la SNCF et de la RATP aux frais des contribuables. Un aspect de la réforme que je soutiens. Mais de l'autre, il s'agit de faire rentrer tout le monde dans un modèle étatique unique qui collectivise encore plus notre système par répartition. Un aspect régressif, d'après moi, que je ne peux cautionner. Que cette réforme boiteuse réunisse contre elle toutes les oppositions n'est même pas une bonne nouvelle. Car la seule solution alternative qui met tout le monde d'accord consiste à en rester au régime actuel, lequel n'est ni viable, ni juste, ni respectueux des libertés individuelles. Et pourtant, tout ce qui ferait une vraie réforme, et qui est déjà mis en œuvre avec succès dans d'autres pays, à savoir la fin du monopole étatique et l'ouverture à la capitalisation, et bien tout cela est presque unanimement rejeté. Maladiquement obsédé d'égalité, toujours prêt à renoncer et à interdire, au nom du principe de précaution et au nom de la solidarité, les Français préfèrent voir l'État exercer son contrôle sur les citoyens dans toutes les dimensions de leur existence, crient à y sacrifier leur propre liberté, plutôt que de voir un seul individu sortir du cadre. Bref, de quelque côté qu'on la regarde, la France apparaît plus que jamais immobile. Mais ce n'est que la France, 67 millions d'habitants sur 7,5 milliards d'hommes. Si l'on regarde le monde, on constate non seulement qu'il va de mieux en mieux, mais que chaque nouveau défi qui se présente trouve peu à peu ses solutions. Quelques exemples. Le taux des personnes vivant dans l'extrême pauvreté est tombé de 37% en 1990, à 18% en 2010 et à 8,6% aujourd'hui. L'espérance de vie à la naissance a encore gagné 3 ans depuis 2010, et les personnes qui mourront en 2020 auront vécu en moyenne une vie plus longue et en meilleure santé que les générations précédentes. Les problématiques environnementales sont de mieux en mieux maîtrisées. La robotisation des systèmes de production n'a pas eu sur l'emploi les effets destructeurs redoutés. Aucune loi à remercier pour cela. Aucun dirigiste et aucun protectionniste étatique, mais le développement des échanges, la mondialisation, la libéralisation des économies, ainsi que les progrès scientifiques et techniques qui génèrent en permanence de nouvelles solutions, de nouvelles opportunités et de nouveaux métiers. Autrement dit, le progrès humain est non seulement une réalité, mais il est le fruit de l'insatiable curiosité de l'homme et de ses capacités créatrices. Il sera d'autant plus fécond qu'un état de droit garantira propriété, liberté et sécurité à tous les hommes, tout en laissant chacun user de ses facultés à sa guise. Voici donc les vœux que je formule pour nous, les Français d'aujourd'hui. Et si l'on reprenait confiance dans les hautes capacités de l'esprit humain, plutôt que de s'en défier, et de vouloir en assurer un contrôle aussi permanent que paralysant ? Et si l'on se regardait en tant qu'individu capable de choix informés, plutôt que de nous en remettre à la supériorité supposée de décisions étatiques envahissantes et idéologiques ? Et pour vous, chers lecteurs, je souhaite du fond du cœur beaucoup de bonheur et de réussite en 2020. Une bonne santé également. Mais ne négligeons pas les progrès de la recherche médicale, car ils sont fulgurants, grâce à cet esprit humain qui ne cesse jamais de chercher des explications et des solutions aux problèmes qui surgissent devant lui. Merci. Merci. Merci.